Même si je n'étais pas investisseur dans les NFT, alors oui j'en possède et c'était lié à des actifs physiques, mais je ne comprends pas pourquoi ma vidéo qui a le plus percé au dernier bullrun, c'était une vidéo sur les NFT qui expliquait comment acheter et vendre des NFT en deux minutes. Elle a fait des centaines de milliers de vues, pourtant je n'étais pas dedans, j'étais tout simplement investisseur, j'expliquais comment acheter et vendre un NFT et elle a complètement décollé. Bref, ensuite on a eu la narrative des play to earn, les P2E, les play to earn c'est tout simplement que tu étais payé pour jouer. Ensuite on a eu les move to earn, je ne sais pas si tu étais là au précédent cycle, et bien il y avait Steppen, le projet Steppen, j'étais à fond d'en, on s'est fait des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, des fois c'était 3000 dollars en un seul jour, c'était tout simplement de la folie. Alors oui c'était une bulle, un peu comme la bulle des tulipes, certes, mais on s'est fait des en or à ce moment-là, et donc il y a des vagues qui sont courtes, temporaires, mais sur lesquelles il faut surfer. Ça c'était le play to earn avec Steppen, il y a eu d'autres projets ensuite qui ont été des copycats, donc des copies de ce projet qui sont apparues, mais on était sur la fin du bullrun, et ensuite ça s'est complètement craché la gueule, puisque la Chine a interdit le mining, le minage en français et l'investissement en crypto sur son territoire. Et je pense que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça.